Rassemblement matinal à l'UFCV de Bouvines. Ici, des centaines de jeunes volontaires se joignent à ce séjour de cohésion du Service National Universel. Pendant deux semaines, ces adolescents de 14 à 17 ans participent à des ateliers en lien avec plusieurs thématiques. Le but, les familiariser avec toute forme d'engagement citoyen. Geoffrey, directeur du séjour, espère faire naître des vocations. On a toute une diversité de parcours d'engagement qui se manifestent. Il y a des jeunes qui sont enclins à partir sur de la solidarité internationale, sur la défense de l'environnement, certains sur des corps institutionnels plus connus. On s'aperçoit quand même que le spectre commence à s'élargir et on parvient à faire en sorte qu'on montre une image du SNU sur ce spectre plus large. Autrement dit que le Service National Universel, ça permet aussi d'inviter ces jeunes à rentrer dans un parcours d'engagement, mais de façon bien plus large que ce qu'on peut imaginer initialement. Place désormais aux activités du jour. Au programme, parcours sportif encadré par Emma. Sapeur-pompier volontaire et tutrice du séjour, elle découvre l'encadrement des plus jeunes. Au début, je n'avais jamais travaillé avec les enfants, encore moins des ados. Au début, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont tous leur petit caractère. Mais moi aussi. Donc du coup, ils se sont vite calmés. Ce qui me plaît, après déjà quelques jours, on voit une certaine cohésion s'installer, on voit qu'il y a des groupes, etc. Une occasion de renforcer la cohésion des groupes et de pousser au dépassement de chacun. C'était vraiment bien. Le fait que tout le monde nous pousse, ça aide vraiment. Et puis même au niveau personnel, ils nous ont dit que c'était une compétition entre tout le monde. Donc ça pousse. Et le parcours lui-même est sympa. Il s'est varié entre le sprint, le mouvement que je suis rempli. Franchement, j'ai bien aimé. Pour d'autres, réalisation d'une fresque à l'effigie des Valeurs Républicaines avec Thomas, un professionnel. C'est l'idée de refaire, enfin, les Valeurs Républicaines, c'est-à-dire le drapeau, la Marianne, mais refaire. Et l'idée, c'est de pouvoir faire partie des non, des novices. Une chose qui est très aboutie. Donc moi, après, je vais faire tous mes retours chez Côte d'Avril. Donc je suis quand même aguerri à cette technique-là. Il y a des grandes fresques. Le séjour permet également de faire de la prévention. À l'ère des réseaux sociaux et de ses défiances, l'UFCV a mis en place une application pour alerter sur ce phénomène. Mais le SNU, c'est aussi des moments de convivialité. Les volontaires partagent ensemble leur quotidien au sein des maisonnées constituées dès le début du séjour. Déjà, moi, j'ai appris la vie commune, tous ensemble. Parce que j'avais déjà fait des colos, mais en général, les colos, on est tous séparés. Là, vraiment, c'est en vrai, le sujet principal, je pense que c'est la cohésion. Vraiment, on dit tout le temps cohésion, on se supporte, on est tous ensemble, tous unis. Même si on ne s'entend pas très bien dans les maisonnées, on est ensemble, on essaie de bien s'entendre. Les participants se considèrent désormais comme une grande famille. Après 15 jours, les 94 jeunes s'apprêtent à se dire au revoir. A l'occasion du 14 juillet, ils se sont mobilisés une dernière fois pour organiser les festivités, et notamment la cérémonie de clôture. Au programme, buvettes, concerts, discours des élus, et surtout, remise des diplômes pour féliciter les participants. Ils poursuivront ensuite leur engagement avec des missions d'intérêt général. S.A.U.